Bienvenue à tous pour les énergies du 28 au 31 octobre 2021. Allez bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour notre première vraie vidéo pour faire nos énergies, nos énergies de Samhain. J'espère que je pourrai poster la vidéo pour l'instant, internet semble être revenu donc je vais vite en profiter avant que ça ne ressaute. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et puis voilà et puis on va y aller tout de suite. Alors oui vous avez vu j'ai réglé la lumière, je ne sais pas ce qui s'est passé hier sur ma vidéo, vous m'excusez mais comme vous le savez je viens d'emménager donc les choses ne sont pas encore très au point donc je fais des essais entre la lumière, le cadrage, etc. Jusqu'à trouver le bon angle, le bon truc, voilà après ça sera réglé mais pour l'instant ça risque de cafouiller, il ne sera pas forcément tout parfait encore. Allez pour faire nos énergies j'avais envie d'utiliser des oracles un petit peu sombres puisque ce sont les énergies de Samhain et pour cela on va utiliser celui que vous attendez et je vous l'ai promis on se fera la review pour Samhain à savoir l'oracle des sigils mystiques. On va utiliser l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco, je crois que celui-ci s'y prête quand même relativement bien, alors c'est un joli jeu, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, je vous avais déjà parlé de ce jeu, je le trouve vraiment bien, il est vraiment dans les énergies d'Halloween. Le seul défaut que je lui reproche c'est le dos que je trouve vraiment pas terrible, je sais pas ça fait trop enfantin, ça fait trop... Parce que le jeu se veut quand même assez sérieux, on a des cartes qui font un petit peu peur, regardez je vais vous montrer, regardez par exemple on a le chat noir, bon en soi le chat noir il fait pas peur, Mais regardez là quand même on a une tombe, on a différents crânes, donc quand même c'est un jeu qui fait relativement peur, qui est relativement sérieux, et ce dos je sais pas ça fait... Je sais pas, ça fait vraiment confiseur. Et on va utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish, un jeu qu'on ne présente plus, je pense que vous le connaissez tous, ça a été l'un des premiers à sortir, D'ailleurs je crois que ça a été le premier à sortir de Lucie Cavendish, c'est un jeu qui est assez ancien, elle en a fait plein d'autres hein, mais de tous, c'est vraiment celui-ci moi que je préfère. Et en plus je vous avais raconté, il y a une petite histoire à propos de cet oracle, c'est que je l'avais vu passer quand il était sorti, donc ça fait un bon moment, ça va faire au moins... Ah ouais, au moins 10 ans, facile hein, au moins 10 ans, peut-être même voire 15. Et je sais pas, je l'avais pas pris à ce moment-là, et je l'ai regretté, parce qu'après, impossible de le trouver, et quand je le trouvais, c'était à des prix absolument épouvantables. Donc là, je sais pas, je pense qu'il y a dû y avoir une réédition de ce jeu, et du coup j'ai eu la chance de le payer, son prix d'origine, à savoir 23€. Voilà. Donc si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas, ne faites pas comme moi, n'attendez pas, laissez-vous séduire par ce jeu. Allez, on y va tout de suite, on va commencer par nos sigils, je propose d'en tirer deux pour définir un petit peu, on va dire, l'énergie de maîtresse pour Samhain. Donc du 28 au 31 octobre 2021. Allez, énergie de Samhain, nous avons les erreurs et les remords. Et la deuxième, nous avons la maladie et la faiblesse. Bon, je le concède, ce sont des cartes qui sont pas forcément très réjouissantes, mais on va essayer d'expliquer un petit peu ça. Alors, les erreurs et les remords, pour moi ici, ça m'évoque, pour cette fin de semaine, peut-être, soit vous allez prendre conscience que vous avez commis une erreur, ou alors vous allez regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Moi, j'ai souvent comme principe, et c'est vrai que je le dis souvent, enfin, dans ma façon de vivre, je le dis souvent, il vaut mieux avoir des regrets plutôt qu'avoir des remords. Parce que les regrets, ça prouve que vous avez fait, vous avez essayé, vous avez fait quelque chose. Qu'un remords, ça veut dire que vous n'avez pas fait. Il vaut mieux arriver à 80 ans et se dire, mince, si j'avais su, j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais fait ça comme ci, comme ça, plutôt que de se dire, mince, si j'avais su, j'aurais dû le faire. Parce qu'au moins, ça vous prouve que vous l'avez fait, que vous avez essayé. Ça a fonctionné, c'est bien, ça a pas fonctionné, c'est pas grave, vous en avez tiré une leçon, vous avez fait autre chose, mais au moins, vous avez essayé. Je prends un exemple concret, vous avez essayé de sauter en parachute. Vous avez eu la frayeur de votre vie, plus jamais vous voudrez en faire, mais au moins, vous l'avez fait. Vous avez eu le courage de le faire, d'accord ? Et c'est important pour moi ici, pour ça, le remords me parle bien, dans le sens où, si pour cette fin de semaine, vous êtes amené à faire quelque chose, c'est-à-dire, soit la vie qui va vous offrir l'opportunité de faire quelque chose, eh bien, essayez de saisir cette opportunité. Peut-être qu'elle ne se représentera pas, ou en tout cas, peut-être pas tout de suite. Et du coup, vous pourriez regretter en vous disant, mince, j'avais su, si j'avais essayé, qu'est-ce que ça aurait pu donner ? Imaginez, si vous aviez répondu à ce coup de téléphone, qu'est-ce que ça aurait donné ? Si vous étiez allé à ce rendez-vous, qu'est-ce que ça aurait donné ? Si vous étiez allé à cet entretien, qu'est-ce que ça aurait donné ? Si vous aviez répondu à telle annonce, qu'est-ce que ça aurait donné ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ne soyez pas dans cette dynamique d'avoir peur, en fait. Et c'est drôle parce que ça rejoint bien la guidance que je vous ai faite hier, où je vous parlais de ne pas avoir peur et d'affronter, au contraire, d'aller de l'avant, de faire face, d'aller au front. Et faites exprès, pour moi, ça rejoint la guidance pour vous dire ici, si vous êtes amené à avoir cette chance, à avoir cette opportunité, saisissez-la. Et la maladie et la faiblesse, ça pourrait nous parler éventuellement d'une fatigue, d'une fatigue que vous pourriez ressentir. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal, on arrive sur la fin de l'année. 2021 n'a pas franchement été une partie de plaisir. Donc, je pense qu'on est nombreux à être fatigués tant physiquement que moralement. On ne va pas se cacher la vérité. Donc, ça pourrait nous parler, soit peut-être que vous commencez à couvrir quelque chose. Et effectivement, on a les premiers froids qui arrivent. Et si en plus, vous êtes fatigué, si vous avez certaines faiblesses, si vous avez certaines carences en vitamines, en sels minéraux, etc. Eh bien, vous serez plus sujet à choper les petites merdouilles de l'hiver. Oui, parce qu'il n'y a pas que le Covid. La grippe est toujours là, la gastro est toujours là, le rhume, etc. Donc, peut-être ici que ce serait davantage un conseil pour vous dire sur cette fin de semaine. Prenez peut-être soin de vous. Il est peut-être temps d'entamer une cure, soit de vitamines, de vous faire du bien, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Pour moi ici, je ne vois pas des choses négatives, des choses annonciatrices de malheur, mais plutôt des conseils bienveillants. Surtout quand on connaît l'histoire de ce jeu, quand on sait justement l'énergie qu'il dégage. Dans ce jeu, je ne vois pas des choses négatives, même pour les cartes qui font peur, mais je vois plutôt des messages d'espoir, des messages, des conseils, des avertissements pour vous dire, attention, il est temps de... Et là, pour moi, la maladie et la faiblesse, c'est une façon de vous dire, attention, il est temps que tu prennes soin de toi, lâche un petit peu du mou, arrête de tirer sur la corde, parce qu'au bout d'un moment, elle va finir par casser. Donc, il est vraiment temps que tu prennes soin de toi. Et peut-être justement que l'erreur, la carte peut être liée, peut-être que l'erreur, justement, ce serait de continuer au rythme que vous avez à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si vous continuez sur ce rythme, sur cette démarche, à vouloir tout faire, à ne rien vouloir lâcher, etc., etc., peut-être que c'est là que la maladie et la faiblesse vont se présenter. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on se fait maintenant ? Est-ce qu'on commence par l'oracle d'Halloween et on... Ouais, on va faire d'abord l'oracle d'Halloween. Allez, pareil, je vais en prendre deux aussi. Alors, la première, nous avons... Non, il n'y en a qu'une. Excusez-moi, c'est que les cartes sont tellement épaisses, j'ai cru qu'il y en avait deux qui étaient collées. Non, non, c'est une seule. Alors, nous avons la momie qui nous parle de changement. Et nous avons le foyer qui nous dit le bonheur flamboie dans nos cœurs et nos maisons. Alors, ici, on a deux cartes qui, je trouve, sont très intéressantes puisque la momie fait référence... Alors, la momie peut faire référence à plein de choses. La momie peut faire référence aux ancêtres. Et effectivement, comme on arrive à la période de Sawane, n'oubliez pas que Sawane, c'est le moment où le voile qui sépare le monde des vivants et des morts est le plus fin. Donc, peut-être que vous allez être sollicité, peut-être que vous allez recevoir certains messages. Oui, je fais référence à du paranormal, du psychique, pour ceux qui n'auraient pas compris. Peut-être que vous allez recevoir certains messages ou des signes, ou alors peut-être que vous arrivez à une date anniversaire particulière. Mais c'est aussi le moment de se remémorer nos ancêtres, se remémorer nos origines. Sawane, c'est vraiment une période qui est propice pour se recentrer sur soi, puisque n'oubliez pas que Sawane, c'est le nouvel an des sorcières. Donc, ça symbolise clairement le changement. Ce qui veut dire que là, au 31 octobre, spirituellement parlant, on a fini 2021. D'accord ? C'est donc un moment propice pour entamer du changement. Mais au-delà de ça, le changement, c'est quoi concrètement ? De quoi on parle quand on parle de changement ? Le changement, c'est pas quelque chose, comme je vous le dis souvent, c'est pas quelque chose qui vient frapper à votre porte, c'est pas quelque chose qui est apporté dans votre boîte aux lettres. Le changement, c'est aussi à vous de l'entamer. C'est aussi à vous de l'initier. Et comment est-ce qu'on initie un changement ? Eh bien déjà, en prenant de vraies bonnes résolutions. Là, je parle pas des bonnes résolutions qu'on fait au 31 décembre, qu'on se dit, oui, alors j'arrête de fumer, je fais du régime, je me remets au sport cette année, et puis en fin de compte, on reprend nos bonnes habitudes qu'on reproduise sur l'année suivante, et toutes les résolutions qu'on a faites, on ne les tient pas. Non, là, je parle de vraies résolutions, c'est-à-dire, mettez-vous des objectifs qui soient réalistes et réalisables. Comme par exemple, bah, tiens, je vais vous citer mon exemple, comme ça vous comprendrez bien. Là, pour moi, pour fin 2021, on s'était dit avec Cédric, il faut impérativement qu'on ait déménagé, il faut qu'on change de vie, mais comment vous dire, j'avais pas programmé la suite, j'avais juste programmé le déménagement. Et en fait, juste le déménagement a permis de lancer de nouvelles choses. Exemple très concret, vous voyez, par exemple, maintenant le matin, eh ben, je prends du plaisir à me lever, alors que vous le savez, le sommeil et moi, ça fait deux, et là, eh bien, je me force tous les matins, je me mets un réveil pour me lever le matin, petit déjeuner, en profiter pour sortir au limpe, me faire une belle balade dans la nature, revenir, travailler tranquillement le matin. Vous voyez ce que je veux dire ? Un élément, juste un élément, à savoir le déménagement, eh bien, a entraîné juste par lui-même, de façon naturelle, plein d'autres nouvelles habitudes. Et vous, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez un objectif qui soit réaliste et réalisable, et ensuite que vous laissiez faire tout simplement les choses, puisque de nouvelles habitudes vont émerger. Imaginons que vous soyez vraiment motivé pour faire un régime ou pour reprendre du sport. Très concrètement, juste le fait de soit faire un régime ou de faire du sport, ça va changer plein d'autres choses derrière. Exemple très concret, si vous voulez faire du sport, honnêtement, ça ne sert à rien d'aller dans une salle de sport, si c'est pour manger McDo et kebab tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, automatiquement, en faisant du sport, de vous-même, vous allez surveiller votre alimentation, vous allez de nouveau faire attention, vous allez peut-être prendre du plaisir à trouver de nouvelles recettes que vous allez tester, etc., etc. Vous allez peut-être prendre du plaisir à bouger davantage, à sortir, vous allez voir votre corps évoluer, du coup, vous allez retrouver une certaine confiance en vous, vous allez de nouveau aimer le reflet qu'il y a dans la glace, vous allez acheter 2-3 petits vêtements, et plus vous allez aimer la nouvelle image que vous avez de vous, plus ça va vous motiver à avancer encore plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut savoir sortir des cercles vicieux négatifs pour entrer dans des cercles vertueux. Le cercle vertueux, c'est l'inverse du cercle vicieux. Et ça, c'est très difficile de sortir des cercles vicieux parce qu'on en a plein... Excusez-moi, je n'arrête pas de me gratter le doigt, mais j'ai un moustique qui m'a piqué le doigt, c'est horrible. C'est vraiment très difficile de sortir des cercles vicieux pour entamer des cercles vertueux. Mais comme je vous l'ai dit, si vous faites une liste de buts qui sont complètement inatteignables à l'heure actuelle, ça va vous démotiver. C'est-à-dire que si vous dites « Alors, il faut que je déménage, je perde du poids, je fasse du sport, ceci, cela, machin... » Vous n'allez vous retrouver qu'une liste grande comme le bras et en fin de compte, vous allez vous dire « Non, mais non, c'est trop, je n'arrive pas. » Ben oui, parce que vous vous êtes mis la pression pour rien. Donc non. Il vaut mieux se fixer un objectif réaliste et réalisable et vous verrez que la suite va s'opérer. Donc ici, on nous parle de changement. Donc pour moi, pour cette fin de semaine, ça m'évoque vraiment ici peut-être soit de nouvelles volontés, soit de choses, d'opportunités. Comme je vous l'ai dit en plus, ne soyez pas dans le remords. S'il y a des opportunités qui se présentent à vous, ça peut être des opportunités qui vont entraîner un changement. Donc surtout, ne soyez pas dans le remords et saisissez cette opportunité. Si ça aboutit, tant mieux. Si ça n'aboutit pas, ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez essayé. Et comme je vous l'ai dit, la momie peut aussi faire référence aux ancêtres. Il est temps de peut-être revenir à vos origines, revenir à votre identité profonde et puis peut-être recommuniquer. Enfin, recommuniquer. Là, je ne vous invite pas à faire du spiritisme qu'on soit d'accord. Mais quand je dis communiquer, c'est rétablir une forme de contact avec vos ancêtres. Essayez de comprendre peut-être que vous êtes dans un processus de recherche en ce moment. Peut-être que certains d'entre vous sont perdus, identitaires, identitaires, non parlant. Ça ne se dit absolument pas ce que je viens de dire. Là, encore un mot inventé à rajouter dans le dictionnaire fantabuleux. Mais voilà, peut-être que certains d'entre vous recherchent leurs origines, recherchent le passé puisque la momie peut aussi faire référence au passé. Peut-être un passé qui va ressurgir ou peut-être que c'est vous qui allez rechercher dans le passé des réponses dont vous auriez besoin. Et le foyer, eh bien le foyer forcément nous parle ici de famille. Donc quand je vous parlais d'ancêtre, c'est pour ça que je parlais d'ancêtre parce que là pour le coup, on a le foyer et la momie. Donc pour cette fin de semaine, ça pourrait vraiment nous parler ici de quelque chose en lien avec la famille. Mais ça pourrait nous parler aussi du fait de soigner sa famille. Peut-être que vous avez délaissé votre foyer au profit, je ne sais pas, du travail, au profit de plein de choses. et ça aussi, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Le foyer fait partie des cercles vertueux. Il faut le savoir. Alors attention. Vous savez quoi les amis ? Je vous ferai une vidéo sur le cercle vicieux et le cercle vertueux parce qu'il y a tellement à dire là-dessus. Mais le foyer, c'est un cercle vertueux. Le fait de soigner son foyer, c'est vraiment très important. Même s'il y a des choses qui sont rébarbatives comme par exemple faire le ménage, etc. Oui, c'est chiant, je vous l'accorde. Mais ça participe au bien-être de votre foyer. C'est quand même plus agréable d'habiter une maison propre, saine, aérée, bien décorée, dans laquelle on se sent bien. Et là, j'en sais quelque chose. C'est quand même important de se sentir bien chez soi parce que ça va vous permettre d'avoir votre bulle, d'avoir votre pied à terre, votre point d'ancrage quand vous n'irez pas bien. Que si vous délaissez votre foyer, et là, peu importe que vous soyez en couple ou pas, on s'en fiche, que vous viviez à plusieurs ou que vous soyez seul, on s'en fiche là aussi. Votre foyer, c'est votre point d'ancrage, c'est votre intimité. Et le soigner, c'est important. Donc pour moi ici, ça me parlerait pour cette fin de semaine de soigner votre foyer, d'accorder du temps à votre foyer et tout ce que vous avez délaissé à l'heure actuelle parce que vous êtes concentré sur autre chose ou peut-être que vous avez trouvé des palliatifs pour fuir quelque chose. N'oubliez pas la guidance d'hier, faites exprès. Donc peut-être que vous avez fui quelque chose mais non, justement aujourd'hui, il n'est plus le temps de fuir, il faut assumer, il faut agir, il faut de nouveau que vous preniez soin de vous, c'est important, que vous preniez soin de votre entourage, que vous preniez soin de votre foyer. Ok ? Allez, on va finir maintenant avec l'oracle des ombres. Euh, l'oracle des ombres, l'oracle... Excusez-moi, j'étais en train de lire sur le boîtier l'oracle des ombres, c'est pour ça. Allez, pareil, on va s'en prendre deux aussi. Nous avons... Ah bah tiens, faites exprès, celle qui fait la couverture du boîtier, donc nous avons la robe alchimique, libérez votre pouvoir. C'est quand même marrant parce que si vous êtes allé voir la guidance d'hier, je vous ai tiré une carte dans les photos karmiques qui disait que le pouvoir d'être heureux est en vous, alors invoquez-le. Et là, on vous dit libérez votre pouvoir. Pour le coup, les deux vidéos là sont bien raccordes l'une et l'autre. Et nous avons la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Alors, qu'est-ce que ça évoque tout ça ? Eh bien, pour moi ça m'évoque effectivement cette tempête, je pense que vous êtes amenés sur cette fin de semaine, on a des énergies, je trouve, qui sont particulières sur le mois d'octobre. des énergies qui sont quand même assez fortes. Je ne sais pas vous de votre côté, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour me le dire, mais je trouve qu'on a des énergies qui sont assez fortes. Je vous demande de le mettre en commentaire, pourquoi ? Parce que vous le savez, avec tout ce que j'ai vécu là sur septembre-octobre, honnêtement, j'ai du mal à être objectif en termes d'énergie, entre les péripéties d'internet, le déménagement, la maison hantée et tout dit quanti. Donc, j'avoue que j'ai du mal à être objectif sur les énergies, mais le peu que j'arrive à ressentir, j'ai l'impression qu'on est sur des énergies quand même assez fortes qui remuent, comme si vraiment on avait une main cosmique qui plongeait au fond de notre rivière pour vraiment brasser toute la vase qu'il y a en dessous, pour vraiment brasser la merde, pour justement, pour pouvoir filtrer le fond de la rivière pour que les choses puissent s'écouler plus facilement. Moi, c'est ce que je ressens. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous partagez aussi ce ressenti. Et c'est pour ça, ça me fait sourire d'avoir une carte qui fait référence à l'eau parce qu'en ce moment, justement, on est sur ces tempêtes-là. Donc, ce qui veut dire que pour Sawane, au 31 octobre, les énergies devraient à nouveau s'apaiser, se calmer et justement, peut-être profiter de toutes ces choses qui remontent à la surface parce que quand même, là, toutes les cartes, on a quand même des références aux ancêtres, on a les erreurs, les remords, etc. Pour moi, il y a vraiment ici une notion de passé qui ressurgit. Mais ce n'est pas vraiment le passé comme vous pourriez l'imaginer. C'est-à-dire, là, je ne vous parle pas de retour d'ex, etc. Non, là, je vous parle de votre vie et votre passé en général qui se tient face à vous et qui vous dit et maintenant, et maintenant, tu fais quoi ? Il est temps que tu fasses du tri, du tri dans tous les sens du terme, d'accord ? Et c'est vraiment ce que ça me fait ressentir et à travers ce passé, à travers ce tri que vous allez faire, c'est dans tout ça que vous allez pouvoir libérer votre pouvoir, votre pouvoir d'action, votre pouvoir d'être heureux, enfin, plein de choses, des choses qui sont enfouies en vous mais qui sont tellement submergées par plein de choses qui sont venues se rajouter qu'aujourd'hui, vous êtes en train de, on va pas dire de couler mais voilà, vous êtes, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Et bien justement, quand il y en a trop, qu'est-ce qu'il faut faire ? Du ménage, du tri et il faut brasser justement, il faut filtrer, il faut épurer, il faut en enlever, etc. Et bien, c'est exactement ce que je ressens sur ces deux cartes-là et même sur tout le tirage en fait en général, profiter des énergies de Sawane qui sont des énergies un petit peu chaotiques. Sawane, il faut dire ce qu'il est, ce sont des énergies qui sont très chaotiques puisque comme je vous l'ai dit, c'est un moment propice où les démons ont tendance à plus facilement revenir, les ancêtres, les esprits défunts, etc. Donc tout ça, ça brasse, ça remue. En plus, on a une pleine lune là quand même qui était assez costaud, j'ai trouvé. Et on a une année aussi qui est très costaud et on est tous dans un état comment on pourrait dire ? Dans un état très électrique. Il faut dire ce qu'il est là aussi. Je ne sais pas, vous de votre côté, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais je trouve que depuis cette crise du Covid, les gens sont encore plus cons que d'habitude, beaucoup plus agressifs que d'habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien dire. Vous ne pouvez plus rien dire sans prendre un flot d'insultes, sans en prendre plein la tronche, mais alors complètement gratuitement. Et ça, je ne vous cache pas que c'est aussi pour ça que je me retire du monde parce que je ne supporte plus les gens. Mais alors vraiment, au plus haut point qu'ils soient, je ne supporte plus les gens. Et justement, profitez de toute cette effervescence pour nettoyer tout ce qui ne vous convient plus. J'ai envie de dire, prenez exemple sur moi, même si je ne suis pas un bon exemple. Mais voilà, essayez de suivre ce mouvement. On a une énergie qui est en effervescence à l'heure actuelle, donc profitez-en pour justement épurer tout ce qui ne va plus dans votre vie, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce que vous ne voulez plus, non plus. Et, 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 l'avantage de faire du tri et du ménage, c'est que parfois, on retrouve certaines pépites. Et justement, si vous faites du tri dans votre tête, dans votre cœur, dans plein de choses, vous allez peut-être redécouvrir des parties de vous que vous aviez oubliées, des choses que vous aimiez, que vous aviez délaissées, etc., etc. Et toutes ces choses vont vous conduire à prendre soin de vous, à repenser à vous, à prendre soin de votre foyer, etc., etc. Pour moi, ici, ce tirage, si je devais le résumer en une seule phrase, on est sur un voyage d'introspection. J'ai l'impression qu'il est temps, autant pour moi, parce que ça me parle, ce que je suis en train de dire, autant pour moi que pour vous, on est tous là, dans un voyage d'introspection, où il est temps de penser à nous, mais réellement à nous, en occultant les autres, se recentrer sur nous, sur ce que nous aimions, sur ce que nous étions, sur ce que nous voulons pour l'avenir, etc., et je crois vraiment que s'il y a un confinement à faire, ça serait maintenant, dans le sens, un confinement spirituel, émotionnel et mental. Il est temps que vous vous coupiez aussi, parce que quand on vit des tempêtes, quand on vit une situation compliquée, vous avez toujours plein de monde qui vous parlent, qui vous donnent des conseils, alors ça, j'adore aussi les personnes qui vous donnent des conseils à qui on n'a rien demandé, ça, 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 j'adore. Eh bien, justement, si vous avez des soucis en ce moment, j'ai envie de vous dire, n'en parlez pas, en fait, n'en parlez à personne, parce que très honnêtement, les gens sont toujours décevants, se dire que, je pense que vous connaissez tous, vous arrivez le matin au bureau, tiens, salut Jacqueline, ça va ? Le ça va, vous savez, le ça va quotidien. La personne s'attend à ce que vous répondiez, oui, ça va, parce que si vous dites non, ça ne va pas, soit elle va vous dire, alors qu'est-ce qui t'arrive, tu veux en parler, machin et tout, et là, on sent une hypocrisie arriver à plein nez, soit la personne s'en fout complètement. Dans tous les sens, de toute façon, dans tous les deux cas, dans tous les deux cas, mais ça aussi, mais ça ne fait rien dire. Dans les deux cas, quel soi-disant s'intéresse à vous, ce sera juste dans son intérêt malsain, de curiosité, et potentiellement même pour aller le répéter aux collègues, ou alors, c'est, elles s'en fichent complètement, en fait. Bon, je ne généralise pas, qu'on soit d'accord, il y a des personnes qui s'intéressent vraiment à nos problèmes, mais la plupart du temps, les gens, ils attendent comme réponse, oui, oui, ça va bien, merci, et toi, voilà, avec le grand sourire, c'est ça ce que les gens attendent. Donc, j'ai envie de vous dire, les problèmes que vous avez à l'heure actuelle, n'en parlez pas, n'en parlez à personne, en fait, n'en parlez à personne, concentrez-vous sur vos soucis à vous, et justement, faites du tri, profitez-en pour vous dire, ok, ça, ça me pose problème, mais pourquoi ça me pose problème, c'est quoi justement le problème, c'est quoi l'origine du problème, c'est quoi la cause ? Et vous allez voir que vous n'avez besoin de personne, vous n'avez pas besoin des conseils des autres pour gérer votre vie, pour trouver des solutions, etc., parce que les solutions, elles sont déjà en vous, et n'oubliez pas cette carte qui vous dit, libérez votre pouvoir, les choses sont en vous, donc, cessez de demander à Pierre, Paul, Jacques, non, concentrez-vous sur vous, et c'est en vous que les réponses sont déjà présentes, voilà donc mes chers amis, pour ceux qui sont pressés, je vous souhaite de passer une très belle journée, et au cas où, au cas où, je vous souhaite aussi un bon sabbat de Samhain, c'est des fois que j'avais plus internet, là, jusqu'à je sais pas quand, donc je vais anticiper dans chacune de mes vidéos, et pour ceux qui ont deux petites minutes, j'aimerais un petit peu vous parler, c'est juste du blabla, c'est vraiment du blabla, juste pour vous dire que, franchement, je suis en train de revivre dans cette maison, je vous promets les amis, c'est pour ça, vous m'excusez, les premières vidéos, j'ai l'impression que, j'ai l'impression de recommencer à nouveau, comme les premiers temps que je faisais mes vidéos, au tout début, parce que j'ai vraiment cette sensation de tout reprendre à zéro, de tout redémarrer, il y a plein d'habitudes, je vous promets les amis, un exemple tout bête, mais le matin, je me réveille, alors que je ne suis pas matinal, dans le sens où je me couche, enfin j'ai du mal à m'endormir le soir, etc., vous le savez, et là, non, au contraire, j'arrive à bien me lever le matin, je ne suis pas fatigué, en toute objectivité, je suis franchement épuisé, que ce soit tant physiquement, que moralement, je vous jure, les déménagements, c'est toujours un traumatisme, et en fait, là, ce déménagement, il est à la fois arrivé à point, et au mauvais moment, pourquoi à point ? Parce qu'on en avait vraiment besoin, ça devenait urgent, et au mauvais moment, parce que, trop, trop, trop de fatigue, trop, trop de trop, donc rajouter encore du trop, trop, ça, voilà, mais je ne regrette pas, vous voyez, même si ça a été épuisant, même si ça a été une source d'anxiété, d'inquiétude, et tout ce que vous voulez, honnêtement, je ne regrette pas, parce que là, je suis en train de me forger des habitudes, vous voyez le tirage que je vous ai fait, ça m'a parlé aussi, parce que c'est ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle, c'est-à-dire que je reprends du plaisir le matin à me lever, ouvrir mes volets, respirer de l'air frais, petit déjeuner tranquillement, sortir au limpe, me balader en pleine nature, rentrer, et en plus, là, désormais, les matins, ce sera le moment où je vais bosser sur mes vidéos, comme ça, ça me permet ensuite de profiter sur l'après-midi tranquillement, surtout là, en plus, comme je vous l'ai dit, j'ai encore plein de cartons, si vous verriez, si vous voyez, si vous verriez, si vous verriez, si vous verriez, oui, ça fait bizarre à prononcer en fait, si vous verriez, non, non, mais j'aime pas, j'aime pas ce verbe, ça me fait bizarre, si vous voyez, bref, on va passer ce verbe, il y a encore plein de cartons, et heureusement, je vous jure les amis, heureusement qu'on a le sous-sol en dessous, parce que, mais on l'aurait stocké où ? Si on n'avait pas, je vous montrerai, pas pour l'instant, parce que ça ressemble à rien, mais en dessous, en fait, au niveau du sous-sol, j'ai prévu de me faire un atelier magie, c'est-à-dire qu'on avait des meubles dans l'ancienne maison, qu'on peut pas stocker ici, enfin, c'est pas qu'on peut pas, je veux pas, voilà, je veux pas, je veux que la maison soit épurée, qu'on soit libre de pouvoir se déplacer, j'ai plus envie de bazar, je veux de la lumière, je veux respirer, je veux pouvoir bouger sans me cogner, donc non, c'est pour ça que j'ai dit à Cédric, il y a des meubles que je ne veux pas, et ils iront en bas, et du coup, en bas, je vais faire vraiment plein de choses, je vous montrerai, c'est hyper grand, dites-vous, c'est tellement grand, que, écoutez bien, j'ai la place de faire mon studio photo, j'ai la place de faire une mini salle à manger, enfin, une mini, non, une salle à manger de taille correcte, en fait, une salle à manger de taille correcte, et qui sera en fait mon espace pour faire mes rituels, ma magie, etc., donc du coup, ça sera le deuxième studio, mais ce studio-là, sera un petit peu plus sombre, dans le sens où il sera réservé à ceux qui sont membres de la chaîne, pas juste abonnés, mais ceux qui sont membres, parce que là aussi, je ne vous oublie pas, ceux qui sont membres de la chaîne, je ne vous délaisse pas, je vous ai prévu une batterie de vidéos, et plein de contenus exclusifs, alors, je ne veux pas tout vous révéler, parce que je voudrais vous garder la surprise, mais il y aura de la magie, alors, j'ai eu une abonnée hier, qui m'a mis un commentaire, et qui a lu dans mes pensées, parce qu'elle a décrit, en fait, ce que j'ai prévu pour vous, c'est-à-dire que j'ai envie de vous initier à la magie, mais à la vraie magie, et je veux vous montrer aussi, au-delà de vidéos rituelles, je vous montrerai aussi comment appréhender la magie, comment s'initier à la magie, qu'est-ce qu'on peut pratiquer concrètement dans la magie, parce que quand on se lance, quand on est autodidacte, c'est un petit peu compliqué, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir rentrer dans un koen, donc c'est quand même compliqué de se dire, bon, qu'est-ce que je fais comme rituel, la magie au quotidien, comment est-ce qu'elle se pratique, donc tout ça, je vous en parlerai, je vous ai prévu aussi des ateliers, alors des ateliers que je ferai sous forme de live, je pense que j'en ferai pour tout le monde, histoire que tout le monde ne soit pas lésé, j'en ferai pour les membres, et j'en ferai aussi pour les abonnés, donc des ateliers sur divers, diverses choses, vous verrez, apprendre le tarot, développer son intuition, développer le sens intuitif pour les orales, le pendule, etc, vraiment je vous ai prévu tout plein d'ateliers, ensuite je vous ai prévu aussi des vidéos un petit peu plus spéciales, des vidéos vraiment détentes et bien-être, méditation, aide à l'endormissement, etc, des vidéos dans lesquelles je ne parlerai pas, puisque ce seront des vidéos où je vais tout simplement vous filmer des choses de la nature, comme le bruit de l'eau, pendant 20 minutes, 30 minutes, voilà, des vidéos qui pourront vous aider à vous endormir, à vous poser, ou si vous vivez dans l'effervescence d'une grande ville, et que vous n'avez pas la chance d'avoir de la nature, hormis les parcs publics, de la nature à proximité, et bien voilà, j'ai envie de vous offrir des vidéos, qui vont pouvoir vous aider à vous transporter dans d'autres univers, etc, vraiment, je vous ai prévu plein de choses les amis, il y aura des guidances intemporelles, il y aura des choses, ah oui, il y a ça aussi, donc je vous parle, j'ai décidé aussi d'un truc, c'est que, mais je ne sais plus si je vous en ai parlé, j'ai complètement perdu le fil, donc vous m'excuserez, mais, il y a un truc que je ne veux plus, et il y a un truc que je ne supporte plus en fait, sur beaucoup de vidéos, YouTube, alors je comprends, c'est leur business, etc, mais moi ça, je ne supporte plus, autant les publicités, je les supporte, sur les vidéos, parce que je sais que les publicités, c'est notre seule source de revenus sur YouTube, par contre, il y a un truc qui m'insupporte plus au point, c'est à chaque fois que vous lancez la vidéo, vous avez le créateur, qui vous dit, alors aujourd'hui, je vais vous parler de tel jeu, sur le téléphone, nanana, machin et tout, les sponsors et compagnie, je vous jure, ça m'insupporte, mais à chaque fois, à chaque fois, je zappe l'intro, parce que j'aime pas, j'aime pas ce placement de produit, et en plus, cette façon de nous faire croire, qu'ils ne touchent rien dessus, qu'ils le font par plaisir, etc, alors que non, ils ont signé un petit contrat, avec un petit chèque à la clé, pour présenter un jeu mobile, qui est pourri, concrètement, non, je ne suis pas jaloux, je ne suis absolument pas jaloux, parce que je ne vous cache pas, que si j'avais des sponsors, qui me contacteraient, pour placer leurs produits, sur ma chaîne, je leur dirais non, très clairement, parce que ma chaîne, c'est ma chaîne, je n'ai pas envie d'être une boutique, ça, j'en ai vraiment pris conscience, c'est aussi pour ça, maintenant, que j'ai aussi épuré le décor, etc, parce que j'ai envie de retrouver, ma chaîne, mon univers, c'est aussi pour ça, que je vous ai refait le générique, parce que je voulais un générique, qui me ressemble, d'ailleurs, je vais vous en parler, de ce générique, parce que ce générique, dans la, j'ai eu 80% de commentaires positifs, et j'en ai eu 2-3, qui étaient un petit peu, pas négatifs, mais qui mettaient, sans faire de jeu de mots, qui mettaient en lumière, le fait qu'il y a la nonne, etc, etc. Bon, alors, à tout cela, je n'ai pas envie de répondre, de façon désagréable, mais il faut bien que vous compreniez, quelque chose, c'est que ma chaîne, on n'est pas, dans l'univers, de licorne, de paillettes, etc. Pour ceux qui sont, dans cette quête permanente, de lumière, etc., vous n'êtes pas, sur la bonne chaîne, vraiment. Si vous attendez de moi, que je vous dise, tu es beau, tu es belle, je t'aime, tu es dans la lumière, etc. Non, vous ne l'aurez jamais. Donc, il vaut mieux que vous partiez, pour aller chercher, pour trouver, ce dont vous avez besoin, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ma chaîne, à la base, reflète qui je suis. Et qui je suis, c'est quelqu'un qui est entre ombre et lumière. C'est-à-dire que cet oracle, me définit parfaitement. Être d'ombre et de lumière, c'est ce que je suis. C'est-à-dire que je suis à la fois dans l'ombre, et je suis aussi dans la lumière. Et il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est que lorsqu'on est un vrai soldat de la lumière, quand on travaille réellement dans la bienveillance, dans l'altruisme, et qu'on veut essayer de répandre le bien, on est forcément confronté aux ténèbres. Bah oui, je suis désolé, mais les soldats, quand ils partent faire la guerre pour aller chasser les terroristes d'un pays, ils vont dans le pays, ils vont au front, ils prennent les armes, ils rencontrent le mal en personne pour le chasser. C'est le principe, justement. Et prenez les sœurs Alliwell. Les sœurs Alliwell, concrètement, elles restent pas tranquillement affalées dans leur canapé, à prier, « Wouhou ! Je lance des fleurs ! » et compagnie. Non. Elles partent en enfer pour aller combattre les démons directement sur place, etc., etc. Donc ça, vous voyez, toute cette hypocrisie de lumière, c'est ce que je ne supporte plus, aussi. Ça se dit sorcier, ça se dit l'itothérapeute, ça se dit ceci, ça se dit cela. Mais à part « Namasté, Namasté, Namasté », ça sait faire que ça. Dès qu'il y a un problème, « Ne t'en fais pas, ma sœur, le karma va se charger du reste. » Non, mais non ! Non, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Donc, mon générique, il me reflète complètement, dans le sens où, voilà, la vie, elle est faite d'ombre et de lumière, et quand on travaille véritablement pour la lumière, on est obligé de combattre les ombres. Ça, c'est une notion qu'il va falloir se rentrer dans le crâne une bonne fois pour toutes, d'accord ? Et mon générique, je le voulais, sobre, simple et épuré, qui résume l'activité de la chaîne, à savoir, cartonansie, spiritisme, sorcellerie et démonologie, avec la partie bien-être, le bol tibétain, la nature, etc. Ça, ce sont les 5 points de la chaîne. Bien-être, cartonansie, sorcellerie, spiritisme et démonologie. Ceux à qui ça ne convient pas, eh bien, je vous souhaite une bonne route, tout simplement. Mais, très clairement, aujourd'hui, donc, je vais en revenir à ce que je vous disais, je ne veux plus que ma chaîne soit une boutique. Je crois que trop de personnes ont profité de moi, beaucoup trop, beaucoup trop. Là, vous savez à qui je fais référence, mais pas que, il n'y a pas qu'elle. Trop de personnes ont profité de ma notoriété, de mes services, de ma bonté, de ma gentillesse et compagnie. Donc, je me réapproprie ma chaîne et je veux proposer quelque chose qui me reflète moi et moi seul. Donc, concernant les sorties, là aussi, je n'ai plus envie de vous faire des reviews toutes les 2 minutes, à vous présenter tel jeu, tel livre, etc. Non, désormais, je vais filtrer et je vais sélectionner les livres que je veux, les oracles que je veux, parce que vous l'avez vu, des oracles, j'en ai beaucoup trop, les livres, j'en ai beaucoup trop. Donc, tout ça, je ne veux plus. Et je veux en fait sélectionner vraiment les choses qui m'intéressent le plus, que j'ai envie de mettre en avant et je vous ferai soit à un rythme de une fois par mois ou deux fois par mois, donc une fois tous les 15 jours, on verra. Je vous ferai la sortie du mois. Et dans cette vidéo, je vous ferai la review d'un jeu, d'un livre, etc., etc. Une vidéo qui sera très complète dans laquelle je vous proposerai deux ou trois articles que j'ai envie de vous montrer. Et ça sera tout. Ma chaîne n'est pas une boutique en ligne. Par conséquent, je ne veux ni sponsor ni rien du tout. Je n'ai plus envie de travailler avec qui que ce soit. J'ai envie d'être solo. Quand je dis solo, je me comprends. D'accord ? Je ne fais pas référence à deux, trois personnes que j'ai sélectionnées avec qui j'ai envie de partager des choses. Mais très concrètement, non. Comme je vous l'ai dit, notre tirage parlait justement de filtrer, de nettoyer, etc. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et surtout, je me réapproprie les choses. Parce qu'après tout, ma chaîne, c'est moi qui l'ai montée. Tout seul, comme un grand. Je me suis fait tout seul, comme un grand. J'ai investi beaucoup d'argent. Le moindre euro, tout partait pour de la déco, pour du matériel, pour ceci, pour cela. Je me suis mis dans une merde monstrueuse alors que j'aurais pu partir en vacances, payer des factures, m'acheter des fringues parce que ça, j'en ai besoin aussi. Faire des choses. Mais non, j'ai tout investi pour la chaîne. J'ai investi du temps, de l'énergie, etc. À m'en rendre des fois malade pour... Parfois pour rien. Donc tout ça, c'est terminé. J'ai vraiment envie que ce soit terminé. Je fais mon truc. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas. C'est pareil, je m'en contrebalance. Plus haut point. Et je ne me justifierai plus de rien. C'est comme ça et c'est tout. Et ceux qui ne se plaient pas, ce sera exactement pareil. Si ceux à qui ça pose problème, ce n'est pas mon problème. Allez, je ne vais pas mieux vous en dire parce que sinon, la vidéo va faire trois heures et ce n'est pas le but. Bon, les amis, vraiment, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver et je pense que ça doit quand même se voir que je suis mieux, je me sens mieux. Vraiment, vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux, très clairement. Il faut aussi que je rattrape mon retard, etc. Il y a plein de choses que j'ai en suspens et je compte vraiment sur votre aide pour m'aider à remettre le pied à l'étrier parce que je vous jure les amis, je vous en ferai une vidéo aussi parce que je pense qu'il serait grand temps que je vous en parle et que je partage ça avec vous. Là, les derniers mois dans la maison, honnêtement, je pense que le terme sombré est approprié parce que vraiment de toute ma vie, sincèrement, et pourtant, j'ai connu la dépression, j'ai vécu un burn-out aussi et de toute ma vie, je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment été aussi mal, sincèrement. Cette maison, elle m'a littéralement détruite. Tout ce que j'ai vécu sur 2020-2021, ça m'a aussi détruit, moralement et compagnie et là, je suis en train de me reconstruire. C'est pour ça que je me réapproprie tout et c'est pour ça aussi que je vais devenir particulièrement exigeant et sur plein de points en fait. Je n'ai plus envie d'avoir des gens toxiques, je n'ai plus envie d'avoir des gens qui profitent de moi, je n'ai plus envie d'avoir des gens qui se foutent de moi quitte à paraître un peu méchant mais c'est important en fait pour mon bien-être, pour mon besoin, pour ma santé, pour plein de choses. Non, je ne me ferai plus bouffer par qui que ce soit et je vous garantis que ma maison, je vais la garder de façon très égoïste. Il n'y a personne qui va franchir le seuil de la porte très concrètement. Et puis non, comme je vous ai dit, il y a plein de choses en fait que je supporte plus, je réalise vraiment qu'on m'a pris, certains m'ont pris pour une vitrine en ligne, etc. En plus, c'est là où je m'en veux et c'est là où je vous demande pardon à tous, mais à coup le pas, c'est que j'ai investi mes abonnés et même si ce n'est pas moi directement, mais je m'en veux parce que je me dis tu aurais dû faire preuve de plus de clairvoyance pour voir que cette personne, cette ou ces personnes ne tenaient pas la route, etc. mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est les erreurs de la vie et de toute façon, je l'ai fait avec bon cœur donc je ne regrette pas, je n'ai pas été contraint, on ne m'a pas mis un pistolet sur la tempe donc je ne regrette pas ce que j'ai fait mais par contre, je ne le ferai plus. Ça, c'est la leçon que j'ai tirée très concrètement. Voilà. Bon, allez les amis, je vais m'arrêter là parce que j'ai tellement plein de choses à vous dire et puis là, je suis tellement bien à travailler, je vous jure, si je pouvais là, là, je ferais plein de vidéos mais ce n'est pas possible, je ne peux pas, ce ne serait pas raisonnable mais par contre, je pense que je vais en préparer au cas où qu'Internet est encore déconne mais je vous jure les amis, là, je suis tellement motivé, j'ai tellement envie de m'y remettre, je me sens tellement bien, je me sens à nouveau connecté dans cette énergie zen, dans plein de choses et surtout, ce qui est important, c'est que je suis en train de me retrouver moi-même c'est-à-dire que je me suis surpris à faire 2-3 trucs que je faisais mais il y a 10-15 ans en arrière quand j'avais une vingtaine d'années et ça m'a fait sourire, je me suis dit c'est bizarre de refaire ça, je n'avais plus l'habitude et j'apprécie vraiment, j'apprécie vraiment et pour le coup, c'est vous qui allez le ressentir aussi parce que vous allez voir, quand j'avais 15-20 ans, j'avais une spiritualité qui était très différente d'aujourd'hui, j'étais très... bah mon univers, comment je pourrais vous dire, mon univers, si je devais le résumer par exemple avec des titres de films, mon univers, c'était Amélie Poulin, j'aimais bien ce côté un peu décalé, magique, innocent, naïf, etc. voilà, ça c'était l'univers dans lequel j'évoluais et ma spiritualité était un peu à l'image de ça et quand je me suis plus lancé sérieusement et je crois que le pire, ça a été quand je me suis professionnalisé, ça je crois que ça a été une erreur, ça a vraiment été une erreur de ma part, mais bon. J'ai l'impression d'avoir perdu ça et d'être devenu une machine qui doit faire du rendement, vous voyez, et ça, ça ne me convient plus, c'est pas ça en fait et la spiritualité ne se vit pas non plus comme ça. Donc j'ai vraiment envie de revenir à mes premières origines, à mes premiers amours, à ma façon première de travailler et puis voilà. Bon allez, stop, j'arrête, j'arrête parce que là, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, enfin franchement, ceux qui ont réussi à regarder jusqu'au bout, c'est vous qui êtes le plus méritant sur la chaîne, quoi, vraiment. Vous avez tout mon amour, tout mon respect. Ça prouve que vous m'aimez si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve, je l'espère, vite, ça dépendra surtout d'internet, vous le savez, donc voilà. Et puis surtout, prenez bien soin de vous et j'espère, j'espère pouvoir vous faire un truc spécial pour Sawane, on verra ça. Voilà. Allez, passez une très belle et une très bonne journée et je vous fais tout plein de gros bisous et à très vite dans de prochaines vidéos. et je vous fais